Et on enchaîne avec le câble qui se situe aux alentours de 1,3111 ce matin. Donc la perte s'est légèrement érodée la semaine dernière. Oui, tout à fait. À l'image de ce qui se passe aussi sur l'euro-dollar, les pertes sont tout de même corrélées sur les mouvements de fond. Par contre, les configurations précises et techniques sont un peu différentes. On a ici un canal qui est différent, qui est un peu plus large, qui a des bornes intermédiaires très claires. Et on est actuellement au milieu de canal, on arrive sur les bornes intermédiaires. Mais on devrait suivre logiquement à peu près le même mouvement que sur l'euro-dollar. Par contre, évidemment, cette semaine, on n'a pas de baisse de taux attendue. Par contre, on a le chiffre du chômage qui est attendu demain au UK, autour des 4,1%. Légèrement en baisse, logiquement. Donc ça s'améliore. Voilà ce que l'on peut dire sur la paire, sur le câble. Donc, poursuite finalement d'une sorte de petite baisse, mais beaucoup plus faible que sur l'euro-dollar, parce qu'on n'a pas de baisse de taux attendue dans l'immédiat. Et ensuite, une reprise sur le moment intermédiaire de ce canal, sur le milieu de canal que l'on est en train de rejoindre. Un retour vers des plus hauts, donc peut-être un retour sur 1,33, 1,34 en fait, logiquement, avec ce qui devrait se passer sur la Fed la semaine prochaine. Donc, on peut même plutôt dire qu'on devrait avancer en range, qu'on devrait avancer latéralement sur le câble pour rejoindre le milieu de canal. Actuellement, on est pile-poil à 1,31, un chiffre rond.